Les hôtels hantés fascinent et effraient les gens depuis des siècles. Qu'il s'agisse de châteaux majestueux, de motels isolés ou de grands hôtels de ville, ces lieux mystérieux sont imprégnés d'histoires sombres et de légendes effrayantes. Et c'est pourquoi nous allons en parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue. Je suis le maître d'hôtel qui va vous accompagner tout au long de ce nouveau voyage à travers le temps et l'espace où nous allons explorer des lieux mystérieux et fascinants. Des lieux où l'histoire est imprégnée dans chaque mur, chaque couloir et chaque chambre. Des lieux qui ont vu passer des personnalités célèbres, des événements tragiques et des histoires incroyables. Mais d'abord, je vous invite à rejoindre votre chambre pour vous mettre en sécurité. Car qui sait ce qui pourra bien se passer pendant cette vidéo ? Et surtout, ne vous trompez pas de porte, où vous pourriez tomber sur la chambre la plus hantée de l'hôtel. Il n'est pas beau ce t-shirt ? Je ne sais pas de quelle marque il vient, mais il est beau. Bien, fini mon jeu d'acteur exceptionnel de Hollywood, car pour le premier hôtel, c'est à New York que nous allons nous rendre. Et à défaut d'acteur, c'est aux rock stars de prendre la place. Car oui, l'hôtel que je vais vous faire visiter était très demandé par les rock stars en 1960. Si demandé que même certains artistes en ont fait leur résidence permanente. Les gars, bienvenue dans le Chelsea Hotel. Il a accueilli pendant plusieurs années beaucoup de personnalités qui ont fait vivre cet endroit et qui l'ont rendu mythique. L'hôtel était un véritable lieu de rencontre pour la vie artistique new-yorkaise. Et sa réputation s'est bâtie sur les séjours de longue durée de ses résidents. Des artistes célèbres comme Bob Dylan, Marilyn, Bob Marley, Jean-Paul Sartre et même Edith Piaf ont bercé les lieux de leur musique et de leur charisme. Les clients disent qu'il y règne une ambiance particulière au Chelsea Hotel. Le lieu est comme imprégné d'énergie des années passées. Et vous allez voir que ce ne sont pas forcément les meilleurs. Il y a eu beaucoup de joie et d'amour dans ces murs certes, mais aussi des événements beaucoup plus sombres. Les phénomènes rencontrés par les clients sont assez nombreux et classiques pour des lieux hantés. Des objets bougent tout seuls, des bruits de pas sont entendus dans les couloirs, des spectres vous mettent le doigt dans le c**. Mais comme tout lieu hanté, certains fantômes sont plus célèbres que d'autres. L'un des fantômes les plus célèbres de Chelsea Hotel est celui de Dylan Thomas, un célèbre poète gallois qui a séjourné à l'hôtel en 1953. Selon la légende, Thomas est mort dans sa chambre d'une insuffisance respiratoire. Il a oublié de respirer. Tu imagines la mort de merde quoi. Non, en fait il a avalé 18 whisky cul sec pendant une soirée de beuverie. Et je ne sais pas si c'est mieux. Depuis, plusieurs personnes ont affirmé avoir vu son fantôme rôder dans les couloirs de l'hôtel ou dans sa chambre qui a été conservée en l'état pendant de nombreuses années après sa mort. Il y a également eu des rapports de fantômes de femmes habillées en robe d'époque victorienne qui ont été aperçus dans les couloirs et les escaliers de l'hôtel. On pense que ces fantômes pourraient être les esprits des femmes qui ont autrefois vécu dans l'hôtel, peut-être en tant qu'artiste ou travailleuse du... Vous voyez ce que je veux dire. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu des événements sombres dans l'hôtel. Nancy Spungen, et pardon si j'écorche le nom, a été retrouvée poignardée dans la chambre qu'elle partageait avec Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols. Et voilà, j'ai dit le mot interdit bordel. Des monétisées ! Un soir de 1978, le couple, a priori en manque de drogue, se serait disputé. Et dans la dispute, Vicious aurait poignardé sa petite amie d'un coup de couteau. Vicious a été retrouvée sur le corps de Nancy et a été accusée du meurtre. Mais il n'a jamais été jugée, car deux mois après sa sortie de prison sous caution, le bassiste a volontairement fait une overdose pour aller la rejoindre. On dit que depuis, il vient hanter la chambre numéro 100 où le meurtre a eu lieu. Et certains clients l'auraient aussi aperçu dans les couloirs de l'hôtel. A l'époque, ce meurtre a contribué à renforcer la réputation de l'hôtel comme un lieu sombre et dangereux. Bien que la plupart des gens qui ont séjourné au Chelsea au fil des années n'aient jamais eu de problème. En fin de compte que vous croyez ou non aux histoires de fantômes du Chelsea Hotel, il est indéniable que l'établissement est imprégné d'une riche histoire culturelle et artistique qui ont fait l'un des lieux les plus emblématiques de New York. Quittons les State A's pour rejoindre l'Angleterre. Plus précisément à Londres, dans le quartier de Marylebone, à l'hôtel Langham. Cet hôtel est célèbre non seulement pour son luxe et son raffinement, mais également pour les nombreuses histoires de fantômes qui hantent ces couloirs depuis des décennies. Le fantôme le plus connu de Langham est le fantôme de l'homme en tenue victorienne. Il est souvent aperçu dans les couloirs et ceux qui l'ont vu ont eu l'impression qu'il avait l'air désorienté et perdu. Et si c'est plutôt les chambres hantées qui vous intéressent, chacun son truc, vous pouvez réserver la chambre 333 qui est la chambre la plus hantée de l'hôtel. On raconte qu'un homme se serait suicidé dans cette chambre au début du XXe siècle, juste après avoir assassiné sa femme pendant leur lune de miel. Pas très romantique comme lune de miel. Surtout après le mariage. Le promettez-vous d'aimer votre femme pour le meilleur et pour le pire juste à ce que la mort vous sépare ? Le gars a pris le serment un petit peu trop au pied de la lettre. Oui, je le veux. Et boum ! Tiens, hop, ça dégage. De nombreuses personnes ont affirmé avoir vu ou ressenti des phénomènes paranormaux dans l'hôtel. Et ils ont entendu des bruits de pas provenant des couloirs totalement vides et de chambres inoccupées. Enfin, si malgré tout vous arrivez à dormir serein, ou pas, vous pourriez être réveillé par un fantôme qui toque à votre porte. Accueillant, non ? Comme tout lieu hanté qui se respecte, vous pourriez croiser le fantôme d'une femme en robe blanche qui se tient près des escaliers. Ok, là c'est un peu cliché comme phénomène, je vous l'accorde. En revanche, ce qu'il est moins, c'est que certains clients ont signalé des changements de température soudain et extrême dans leur chambre, passant du chaud au froid glacial en quelques instants. Ce qui annoncerait la présence d'une entité qui rôde dans les parages. On dit aussi que le fantôme de Napoléon III se baladerait dans la cave. Tiens, qu'est-ce qu'il fout là celui-là ? Alors, ça c'est à prendre avec des pincettes. Parce que je vois pas le Napoléon se faire chier dans une cave d'un hôtel. Mais bon, comme je dis toujours, qui sommes-nous pour juger ? Aussi, certains clients ont affirmé avoir aperçu le fantôme d'un homme en tenue militaire. Il s'agirait là du fantôme d'un prince allemand qui s'est suicidé en sautant du quatrième étage avant le début de la première guerre mondiale. Pour finir, certains objets bougent tout seuls. Vous pourriez retrouver votre valise ou vos vêtements de l'autre côté de votre chambre. Il y a aussi des portes, des lumières et des robinets qui s'ouvrent et se ferment tout seuls. Des bruits étranges et des chuchotements dans les couloirs. Ces activités étranges ont attiré l'attention de beaucoup d'enquêteurs en paranormal. Des émissions de télévision telles que Most Anted et Ghost Adventure ont également visité l'hôtel pour enquêter sur ces phénomènes paranormaux. T'as entendu ? Wow, c'est ce que je disais. C'était le fameux bruit, c'était quoi ? Bref, vous passerez un pur moment de bonheur et de tranquillité à l'hôtel Langham. Alors, n'oubliez pas de prendre votre caméra et de m'envoyer vos rushs si vous avez la chance d'en sortir la tête sur les épaules. Bon, vous vous dites sûrement que c'est bon pour l'instant, ces hôtels sont bien loin de chez nous. Direction Lyon, quartier Perrache, où se trouve l'hôtel dont je vais vous parler. En général, un hôtel c'est plutôt cool. Tu n'as rien à faire, juste prendre du bon temps en te laissant vivre et passer une bonne nuit reposante dans le confort d'une bonne litterie. Enfin, en théorie. Et c'est sûrement cette idée qu'un agent de bord de la SNCF se faisait de sa nuit d'hôtel quand elle est arrivée au château Perrache. Sauf que, ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait. A cette époque, les chambres du château Perrache étaient décorées de peintures représentant des hommes et des femmes qui regardaient la chambre. Super, mais quelle bonne idée ! Au milieu de la nuit, l'agent de la SNCF a entendu un bruit dans le mur. Comme le bruit d'une souris qui grattait le mur juste derrière sa tête de lit. Elle n'y a pas trop fait attention et elle s'est dit que c'était peut-être les occupants de la chambre d'à côté. Le lendemain, elle est quand même descendue à la réception de l'hôtel pour demander que ses voisins fassent attention. Parce que, au bout d'un moment, la nuit, on dort. On ne fait pas du « ha ha ». Elle disait à la réceptionniste qu'elle avait entendu du bruit la nuit et ça l'avait empêché de bien dormir. Mais l'employé de l'hôtel était formel. C'était impossible que ça vienne des voisins car sa chambre était la dernière du couloir. Pourtant, elle n'avait pas rêvé. Elle avait entendu des bruits et si ça ne venait pas des voisins, ça devait être sûrement des rats ou un truc dans le genre. Mais cette hypothèse de rongeur courant et grattant les murs de l'hôtel a aussi été rejetée par la réceptionniste qui, a priori, n'avait pas l'air si surprise de la plainte de la cliente. La nuit suivante, les bruits ont recommencé. Mais cette fois, elle a réussi à bien les localiser. Ils venaient d'une de ces peintures bizarres qui décoraient la chambre. Vous savez les peintures qui vous regardent dormir, là ? Super rassurant ! Là, elle a commencé à flipper de ouf, a pris ses affaires et elle est partie le plus loin possible de cet hôtel. Bien évidemment que non ! Ce serait trop beau ! Elle s'est tout simplement réfugiée sous sa couette. Hop là ! Protection couettale ! Il ne peut plus rien m'arriver, c'est bon. J'ai une couette protectrice, vous ne pouvez rien me faire. Non, non, même les monstres sous le lit, là ! Ma couette est bien replie en dessous de mon matelas. Vous ne pouvez pas attraper mes pieds ! Arrêtez, vous l'avez tous fait au moins une fois dans votre vie, ça ! L'agent SNCF a fini la nuit terrorisée sous ses draps, incapable de dormir, et les bruits se sont arrêtés seulement aux premières lueurs du jour. Ça a dû être très très long pour elle. Le lendemain, elle a parlé de tout ça à une de ses collègues. Et sa collègue connaissait bien cette histoire de choses qui gratte derrière les murs. Alors, elle lui a dit qu'il fallait simplement leur dire de partir et que le bruit s'arrêterait. C'était pas plus compliqué que ça. Donc, vous vous en doutez, la troisième nuit n'a pas fait exception. De quoi ? Oui, oui, elle n'a pas changé d'hôtel. Mais vous croyez quoi, vous ? On change d'hôtel parce que des peintures nous regardent dormir et se mettent à vivre la nuit ? Enfin ! Cette nuit-là, donc, les bruits ont recommencé. Et même beaucoup plus forts que les nuits précédentes. L'agent de bord était de nouveau caché sous sa couette, on n'oublie pas la couette protectrice, incapable de faire le moindre mouvement. Alors, malgré la peur qu'il l'a submergée, elle a demandé haut et fort que le bruit s'arrête et qu'il parte. Alors, à votre avis, ça a marché ? Eh bien, oui. Elle n'a plus rien entendu de la nuit. Mais même si cette solution s'était avéré efficace, elle a quand même décidé que ça serait la première et dernière fois qu'elle mettrait les pieds dans cet hôtel. Sans blague. Les autres clients habitués à séjourner au château Perrache ont eux aussi été témoins de manifestations étranges. L'un des deux avait laissé la télé allumée quand il est parti dîner. Lorsqu'il est revenu dans sa chambre, la télécommande était sur le sol, derrière la porte et le son de la télé avait été basculé sur mute. Un autre client s'endormait devant la télé quand tout à coup, l'image a sauté pour faire apparaître une sorte de silhouette dans la neige de l'écran. Parfois, certains voyaient des silhouettes aux fenêtres ou étaient réveillés brusquement en pleine nuit car ils sentaient que quelqu'un ou quelque chose tirait sur leur drap. Un autre témoignage d'une hôtesse de l'air a été assez troublant. Elle a l'habitude de séjourner dans des hôtels à travers le monde et il se trouve que l'hôtel Château-Perrache la met particulièrement mal à l'aise. Selon elle, le lieu est comme chargé de l'histoire sombre des atrocités qui se sont déroulées dans le bâtiment quand il était le siège de la Gestapo durant la guerre. Cela expliquerait peut-être les événements étranges qui s'y passent. Les chambres ont depuis été refaites et les peintures décoratives super accueillantes ont disparu. Mais on ne sait pas si les phénomènes, eux, continuent. On quitte maintenant la France pour rejoindre nos cousins les Canadiens. Dans les Rocheuses plus précisément. Où nous allons découvrir le Bound Springs Hotel dont j'ai sûrement écorché le nom. Qui a la réputation d'être un des hôtels les plus hantés du Canada. L'hôtel a été construit entre 1887 et 1888 et il a été le théâtre de plusieurs incendies au fil des ans. Donc, il a été reconstruit, agrandi et rénové plusieurs fois. Pendant une des nombreuses rénovations, ils ont découvert une chambre fantôme. Elle n'était sur aucun des plans. Mais pourtant, elle était bien là. A vrai dire, personne ne s'était rendu compte de l'existence de cette pièce plus tôt car la pièce était dépourvue de fenêtres. Hum, un peu choulaye pour une chambre. Donc, ils ont décidé d'en faire un espace de travail et très très vite, les gens qui allaient dans la pièce ne se sentaient pas seuls. Ils entendaient des bruits alors que personne n'était dedans et l'ambiance était pesante, presque angoissante. En y repensant, ils auraient mieux fait de laisser cette pièce fantôme fermée car ce qui s'y passait faisait légèrement flipper. Mais après tout, cette pièce avait peut-être été volontairement oubliée. En l'ouvrant, ils ont peut-être réveillé l'esprit qui était prisonné dedans. Eh bien, on n'est pas loin de la vérité. Écoutez la suite. Les clients qui séjournaient dans la chambre 873 voyaient régulièrement des traces de mains d'enfants ensanglantées sur les murs. Le personnel venait, nettoyait les petites traces de mains et quelques jours plus tard, elles apparaissaient ailleurs sur les murs de la chambre. En plus de ces traces, le fantôme d'un enfant apparaissait dans le miroir et des hurlements de terreur déchiraient le silence de la nuit. De quoi t'étouffer avec ton dentifrice ou finir en slibard dehors en courant comme intérêt pour fuir tout ça ? Alors, pourquoi ces petites mains ensanglantées et cet enfant qui apparaît dans le miroir ? Eh bien, la légende raconte qu'une nuit, un homme pris d'une crise de folie aurait tué sa femme et sa fille dans cette chambre avant de se suicider. Décidément, c'est un fucking rituel dans les hôtels. On ne sait pas s'il y avait une activité paranormale avant dans cette chambre et si c'est ça qui a poussé l'homme à tuer sa femme et sa fille. Les phénomènes dans cette chambre étaient si intenses que la chambre a été condamnée. L'hôtel a muré la porte et plus rien ne laisse penser depuis le couloir qu'une chambre se cache derrière le mur. Une autre légende urbaine raconte que l'hôtel a été construit sur un ancien cimetière. Ce qui pourrait expliquer l'activité paranormale signalée par certains clients et employés de l'hôtel. Mais ce n'est pas tout, non, non, non ! Il y a d'autres phénomènes étranges signalés dans le Banff Springs Hotel. Par exemple, il y a des chambres où les lumières s'allument et s'éteignent d'elles-mêmes, où les portes claquent sans raison apparente et où des objets se déplacent sans intervention humaine. Certains clients ont carrément été poussés en dehors de leur lit par une force invisible et certains avaient des marques de goût sur le corps. Bien évidemment, il n'y a pas que dans les chambres que les phénomènes étranges apparaissent. Il y en a aussi dans les couloirs. Mais là, dans les couloirs du Banff Springs Hotel, vous pouvez avoir la présence de fantômes bienveillants. Si vous êtes sage ou un peu perdu, le fantôme de Sam McColley, qui a été un des grooms de l'hôtel entre 1960 et 1970, pourrait venir vous ouvrir la porte ou vous aider à faire votre valise. Il se baladrait dans les couloirs de l'hôtel toujours vêtus de son uniforme d'époque. Et puis si jamais vous vous pochetonnez au bar de l'hôtel, le fantôme d'un barman pourrait vous prévenir que là, vous teasez un peu trop et qu'il est temps d'aller vous coucher. Un dernier fantôme fait partie des murs au Banff Springs Hotel, celle d'une femme en robe de mariée. En remontant dans votre chambre à la suite d'un conseil du barman fantôme, vous pourrez peut-être croiser cette femme sur votre chemin. Elle apparaît dans les escaliers qui ont causé sa mort le jour de son mariage. D'ailleurs, il y a plusieurs versions à cette histoire. On dit qu'elle se serait pris les pieds dans sa robe de mariée en descendant les marches ou sa robe aurait pris feu à cause des bougies posées dans les escaliers. Une autre version évoque le fait qu'elle se serait tuée dans un accident de voiture le jour de son mariage et qu'elle reviendrait hanter l'hôtel où elle aurait dû passer son séjour après ses noces. Donc, peu importe la version, cette pauvre femme est morte le jour de son mariage. Elle serait également aperçue dans la salle de balle dansant pour l'éternité dans sa robe de mariée en feu. Et ce fantôme flottant sur la piste de danse me fait inévitablement penser au fantôme de la salle de balle de l'Overlook Hotel. Ce nom ne vous rappelle rien ? Un film de Stephen King ? Toujours rien ? Allez, je vous aide. C'est l'hôtel dans le film Shining. Et figurez-vous que cet hôtel existe vraiment sous le nom du Stanley Hotel où Stephen King, ayant vécu des phénomènes troublants dans cet hôtel, a pioché ses idées pour réaliser son film. Voici la visite du dernier hôtel de cette vidéo qui est mon préféré d'ailleurs. Alors, attachez votre ceinture, on repart direction les Etats-Unis pour découvrir le Stanley Hotel. Stephen King s'est donc inspiré du Stanley Hotel dans lequel il a passé une nuit de folie en compagnie de sa femme. Putain, allez là ! Enfin, je crois qu'elle s'est démanétisée dans ma poche vu que j'avais mon téléphone et mes clés. Non, c'est pas ça, bande de cochons ! Il a passé une des nuits les plus agitées qu'il ait connues. Peut-être parce que la veille, il se disait que cet hôtel serait parfait pour une histoire d'horreur et que ça lui a joué des tours. Il imaginait son fils en train de faire du vélo dans le couloir qui se faisait poursuivre par un tuyau d'incendie maléfique. Vous voyez le genre. Alors, plongeons-nous dans le cinquième et dernier hôtel de cette série pour comprendre pourquoi Shining est né. Le Stanley Hotel a la réputation comme son frangin canadien, le Bank's Friends Hotel, d'être le plus hanté de son pays. Des manifestations d'activités paranormales ont été rapportées dans plusieurs parties de l'hôtel au fil des années. Comme dans la chambre 217 qui est la préférée de Stephen King. Il y aurait une présence invisible qui retire les draps des lits pendant la nuit. Selon les légendes, la chambre est hantée par le fantôme d'une femme qui s'appelait Elizabeth Wilson, une ancienne employée de l'hôtel qui a été blessée dans une explosion dans la chambre au début des années 1900. Cet incident ne l'a pas tuée sur le coup. Elle est décédée bien plus tard. Mais cet événement l'a traumatisé à vie. On suppose qu'elle revient hantée le lieu du drame car elle serait apparue à plusieurs reprises aux clients de l'hôtel. Une autre chambre réputée hantée est la chambre 418 où des clients ont signalé des bruits de bagages qui se déplacent sans que personne ne soit présent. On entendrait aussi des coups dans les murs. Dans la chambre 401, les clients ont signalé des bruits de rire et des jeux d'enfants alors que la chambre était vide. Et dans la chambre 407, plusieurs personnes ont raconté avoir vu l'image d'une femme inconnue apparaître dans le miroir de la salle de bain. Les phénomènes étranges sont très variés dans l'hôtel comme des lumières clignotantes, des portes qui se ferment toutes seules et même des empreintes de pas sur les lits. On entendrait aussi un piano jouer tout seul et des bruits de pas dans les couloirs alors qu'ils sont déserts. Les fantômes de Freelan Stanley et de sa femme Flora, les fondateurs de l'hôtel, sont régulièrement aperçus en tenue de soirée flottant dans la salle de bal. Freelan serait régulièrement vue dans la salle de billard et Flora aurait été aperçue dans les couloirs de l'hôtel ainsi que dans la salle de musique où elle aimait jouer du piano de son vivant. Peut-être que c'est son fantôme qui joue sur le piano que les clients entendent parfois. Qui sommes-nous pour juger ? Rien à voir là, je sais, mais j'avais envie de la dire. D'autres fantômes ont également été signalés, notamment celui d'un employé de l'hôtel qui s'appelait Paul. Il serait mort dans des circonstances mystérieuses alors qu'il était piégé dans la cave de l'hôtel. La chambre 418 serait la plus hantée. Les enfants y sont régulièrement vus. Enfin, le fantôme du comte de Dom Raven, le propriétaire du terrain où est construit l'hôtel, séjournerait dans la chambre 407. Sa présence serait trahie par une odeur de tabac à la cerise comme celui qu'il mettait dans sa pipe. L'hôtel propose des visites guidées pour les personnes intéressées par l'histoire et les fantômes du Stanley Hotel. Les chambres les plus hantées sont également disponibles à la location pour les visiteurs qui cherchent une expérience plus immersive. Si vraiment vous voulez vous mettre dans l'ambiance, en plus d'être dans une chambre remplie d'histoire, vous pourrez regarder Shining qui passe en boucle sur une des chaînes de l'hôtel. Et pour les plus sceptiques, je vous invite à passer une nuit dans cet hôtel qui a fait naître Shining. Je pense qu'une seule nuit dans l'hôtel vous suffira à changer d'avis. Mesdames et messieurs, cette visite guidée s'achève. J'espère que ce moment en ma compagnie vous a été fort agréable et que je vous ai donné cette envie folle d'aller dormir dans un de ces 5 hôtels remplis d'intrigues et de mystères. Pour ma part, j'aimerais... Pour ma part, j'aimerais tous les visiter et en faire une vidéo. Mais ma chaîne n'est point assez grande pour ce projet. Par contre, si toutefois vous voulez contribuer à son évolution, je vous mets mon lien Tipeee sous la vidéo. Chaque don, même les plus petits, pourra aider énormément à faire évoluer Paragost. Les amis, on skie sur ces belles paroles de maître d'hôtel ? Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et de rester toujours autant fidèle et présent toutes les deux semaines. Ça me fait un bien fou, vous ne pouvez pas imaginer. Et n'oubliez pas, derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. C'était l'enfer sur Paragost. Allez, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada